Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de libre et sereine avec mon assiette et dans ma tête. Le podcast des femmes actives et débordées qui n'ont pas une minute, que dis-je, pas une seconde à elles et qui ne savent plus comment faire pour se sortir de cette relation conflictuelle avec la nourriture et leur image corporelle. A travers ce podcast et en me basant sur les problèmes rencontrés par les centaines de patients que je suis, je souhaite vous proposer des clés pour continuer à vous apporter un maximum d'informations, de soutien et de pistes pour vous sentir efficace et actrice dans votre vie. Aujourd'hui dans cet épisode, je vous propose de parler de la restriction alimentaire, de la définir et de comprendre en quoi cela ne nous aide pas et nous laisse coincer en mode lutte et combat contre nous-mêmes. Tout au long de ce podcast, nous allons passer cette problématique en revue et je vais tenter de vous donner quelques ingrédients simples à mettre en place pour vous sentir un peu plus libre. Bonne écoute ! Je m'appelle Céline Chauvaux et je suis diététicienne libérale, thérapeute en thérapie comportementale et cognitive et éducatrice sportive. Je ne suis pas arrivée ici par hasard et vous pourrez retrouver mon parcours dans l'épisode pilote de ce podcast pour mieux me connaître. Je prône aujourd'hui le zéro régime, le fout-soi la paix et je travaille avec une approche globale basée sur l'analyse du comportement, des émotions et des pensées, l'anti-amégrissologie. Les patientes que je suis ont de très bons résultats après quelques consultations et se sentent déjà un peu plus légères à tous les niveaux et c'est cela qui est important et essentiel, se détacher de la balance pour se sentir plus libre dans sa tête et dans son assiette. Vous pouvez retrouver des dizaines de témoignages sur ma page Google. Ce sont vos retours qui me motivent chaque jour à me lever, à continuer sur cette voie, qui me donne envie aujourd'hui de me lancer dans ce podcast pour apporter quelques ingrédients à encore plus de femmes comme vous, qui ne prennent pas de temps pour elles mais qui aimeraient tellement se retrouver et se sentir plus libre. Alors un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu et qui font que vous m'écoutez aujourd'hui. Je ne mange pas de chocolat sinon je vais grossir, j'ai un problème avec le fromage, on ne mange pas entre les repas. Toutes ces phrases, je suis sûre que vous vous les êtes répétées des centaines de fois, à différents moments, dans différents contextes, mais toujours avec cette impression de lutter contre quelque chose qui est plus fort que vous. C'est normal, vous êtes probablement en train de lutter contre vous-même, d'interdire à votre corps ce qu'il a réellement besoin et de renforcer ce mode du stress qui ne va qu'accentuer le problème et la lutte. Votre mental veut prendre les rênes alors qu'il ne sait pas vraiment. Il est embrouillé par des idées reçues, des injonctions de la société, les réseaux sociaux. Nous nous mettons la pression et n'écoutons plus nos besoins réels. Notre corps a des besoins physiologiques vitaux et si nous n'y répondons pas, cela va générer des carences, de la frustration, un état de stress chronique avec tout un tas de conséquences sur le long terme. Altération de la santé, baisse de l'énergie vitale, troubles et des conduites alimentaires, souffrance psychologique et j'en passe. Aujourd'hui vous ne savez pas faire autrement que de vous mettre au régime pour perdre du poids, être en lutte. Quelques pistes du coup pour essayer de sortir de ce mode. La première piste que je voudrais vous donner c'est d'observer et d'activer le mode de la vie. Notre mental nous joue parfois des tours. Notre cerveau peut fonctionner selon deux modes. Le mode vie, où nous profitons du moment présent, où nous rions, où nous nous épanouissons, et le mode survie, qui nous vient de nos ancêtres de la préhistoire. Ce cerveau qui nous a permis d'exister, car sans lui nous aurions simplement disparu. Comment réagissez-vous si un petit gradant de sabre débarque alors que vous faites votre cueillette ? Si votre cerveau n'était pas en alerte, vous ne l'auriez pas entendu et vous n'auriez pas pu activer le système vous permettant de fuir ou de combattre. Alors merci à ce cerveau de la survie de fonctionner. Mais est-ce qu'il nous aide tout le temps ? Eh bien non. Il est trop souvent présent et ne laisse plus de place à la vie. Nous sommes en lutte permanente contre nous-mêmes, contre la société, toujours en alerte avec les annonces de catastrophe. Et cela est épuisant n'est-ce pas ? Vous allez me dire ok mais quel rapport avec ma nourriture ? Eh bien c'est simple, lorsque votre cerveau de la survie est activé, lorsque vous êtes poursuivi par un tigre en fuite. Est-ce que vous vous posez la question si vous avez faim, soif, si vous êtes fatigué ? Du coup, impossible de savoir si votre corps a besoin et à quel moment. Alors nous allons essayer de trouver quelques astuces pour aider ce cerveau du stress à mettre pause au moment des repas afin d'ajuster ses prises alimentaires en fonction des besoins physiologiques réels. Je vous propose pour cela un petit exercice de relaxation qui prend 2 à 3 minutes, qui permet de s'apaiser rapidement et de reconnecter au mode vie. Installez-vous confortablement, fermez les yeux ou non. Relâchez vos épaules, vos bras, et prenez une grande inspiration. Puis expirez lentement. Imaginez que vous vous enfoncez dans le siège un peu plus à chaque expiration. Allongez le temps d'expiration. Faites cela sur 4 ou 5 cycles respiratoires. Comment vous sentez-vous ? Vous pouvez aussi essayer en vous remémorant un moment agréable, un endroit apaisant. Ça y est, le mode vie est activé et le système nerveux apaisé. Vous pouvez maintenant vous poser la question si votre corps a faim ou non. Deuxième piste après avoir activé le mode vie. Observez et analysez pour mieux choisir. Un petit rappel des besoins physiologiques de notre corps en termes d'alimentation. Manger de tout pour importer tous les nutriments nécessaires à mon corps. Manger toutes les 4 heures pour recharger les batteries. Manger en respectant sa faim. Choisir des aliments plutôt bruts. Le problème de la restriction effective, le mode régime, est assez simple à comprendre. Je ne mange pas assez régulièrement ou pas assez au repas et mon corps réclame à un moment donné ce qui entraîne des craquages et une mauvaise gestion du poids. C'est le mode régime yo-yo. Maintenant que le mode vie est activé, nous sommes plus aptes à prendre des décisions bonnes pour notre corps. Il va nous parler mais encore faut-il l'écouter. La diététique est une science très contextuelle donc il faut analyser un peu les choses. Les trames alimentaires bien définies, manger ci, à tel moment, manger ça, tout ce que vous conseille les régimes ne prennent pas en compte le contexte. Si votre corps a fait une randonnée de 10 km, doit-il manger, a-t-il besoin de la même chose que si vous avez passé la journée assise dans le canapé à regarder la télé ? Au départ cela demande un petit peu d'entraînement mais petit à petit cela devient automatique. Ce que je vous propose d'observer plus attentivement ces prochains jours c'est premièrement votre niveau de faim avant de consommer quelque chose de 0 à 10. 0 je sors de table je suis totalement repu. 10 je vais tomber dans les pommes j'en tremble. Manger autour de 5 coups-ci c'est une bonne chose. Cela permettra d'avoir une faim non impulsive et de pouvoir faire les bons choix sans que notre cerveau ne vienne trop donner son avis. Observons ensuite l'heure de la dernière prise alimentaire. Si vous avez mangé il y a 4 heures environ cela est normal et physiologique de ressentir la faim et de manger évitera les prises alimentaires impulsives en passant devant la boulangerie ou en arrivant à la maison en préparant le repas. Troisième chose, quand est-ce que le prochain repas est-il prévu ? Si votre dîner n'est prévu que dans une heure et que votre niveau de faim est déjà autour de 6 ou 7, que va-t-il se passer si vous attendez encore ? Comment va se passer votre dîner ? Allez-vous manger tranquillement ? Ou allez-vous vous resservir trois assiettes de pâtes ? Dernière chose, avez-vous prévu une activité physique ? Faire une activité physique est une bonne chose pour notre corps, mais le faire sans énergie ne va pas être super efficace. Est-ce que vous prenez la route pour 500 km lorsque votre voiture est en réserve ? Moi je ne le fais pas personnellement. De plus de ses besoins physiologiques, notre corps a d'autres besoins. Il a des besoins émotionnels. Le bébé en venant au monde lorsqu'il tête, c'est à la fois pour se nourrir, être repu, mais aussi pour répondre à un besoin de sucion apportant un plaisir et une plénitude émotionnelle. Nous avons besoin des mêmes choses, nos besoins n'ont pas changé. Donc l'idée est de viser des repas équilibrants, à la fois équilibre alimentaire, rassasiement et plaisir, la chose que vous ne retrouverez pas dans tous ces modes régime. Mais nous en parlerons également au prochain épisode plus en détail. La dernière étape d'observation est le sentiment de satiété, le niveau de remplissage de notre estomac. Rempli à 100%, je me sens bien, repu comme le bébé qui vient de téter. Mon corps a tout ce qu'il faut. En dessous, il manquera d'énergie plus rapidement. Cela peut être fonctionnel pour une collation par exemple, mais sur des repas qui doivent nous faire tenir 3 ou 4 heures. Cela ne l'est pas en général. Car ce repas ne répond pas à tous les besoins de mon corps. C'est le mode régime. Restrictions. Vous en mettez moins dans l'assiette. Si je mange au-dessus de 100%, je rattrape sûrement quelque chose. Justement, mon mode régime. Je me prive plusieurs jours, je tiens la volonté et un jour, craque. Physiologiquement, mon corps a des besoins et je vais manger beaucoup plus que prévu. C'est ça qui fait le yo-yo. Apprenons à observer tout cela avec un petit exercice de visualisation de nous. Comme tout à l'heure, installez-vous confortablement, fermez les yeux, relâchez vos épaules, vos bras, votre corps et prenez une grande inspiration. Puis expirez lentement. Détendez-vous bien dans le siège. Faites cela sur 4 ou 5 cycles respiratoires. Posez maintenant votre attention sur votre bouche. Soyez curieuse. Comment est-elle ? Sèche ? Humide ? Votre mâchoire. Est-ce que vos dents sont serrés ? Est-ce que votre mâchoire est détendue ? Observez maintenant votre langue. Y a-t-il un goût particulier ? Le goût du café que vous venez de boire ? Votre dernier repas ? Voyez si vous pouvez déglutir maintenant et visualisez votre salive qui glisse le long de votre oesophage pour arriver jusque dans votre estomac. Faites ce trajet une ou deux fois pour bien visualiser le chemin. Une fois dans votre estomac, interrogez-le. Comment se sent-il ? Est-il rempli ? Vide ? Calme ? Agité ? Fait-il du bruit ? Soyez curieuse et demandez-lui ce qu'il a réellement besoin là, maintenant. Et maintenant que nous avons observé et analysé ce qui se passait en nous, place à l'action. La troisième étape, agir et faire les bons choix. Nous savons maintenant un peu mieux ce que notre corps a besoin. Facile à dire. Illustrons comment les choix que nous faisons peuvent influencer la gestion de notre poids. Voici une journée type, en mode lutte contre mon corps, en mode contrôle et restriction, en mode régime. Petit déjeuner, au réveil à 6h, je ne mange pas. Un petit jeûne va me faire du bien. 9-10h, mon ventre commence à garouiller au travail et Nadine a apporté des pains au chocolat. Ma tête dit « Non, ne grignote pas, tu vas grossir. » Mon corps, il a faim. Nous autres sommes déjeuner. Vous avez pris votre gamelle, avec juste des légumes, de la viande, une pomme. On suit la trame du régime. Vous avez une faim de loup, mais même combat. Je résiste. Est-ce suffisant pour votre corps ? N'ont-il pas quelque chose dans cette assiette ? Des féculents, un laitage, un petit plaisir. Que va-t-il se passer avec le reste des pains au chocolat et le café après le repas ? Peut-être allez-vous lutter. 17h ou plus tard, vous quittez le travail, pas de sensation de faim, vous êtes encore à fond dans le boulot. Vous avez, vous savez, en mode speed, stress activé. Vous arrivez à la maison, les enfants goûtent. Vous luttez, car votre tête vous dit encore de ne pas grignoter. Non, non, non. Ne goûte pas, ne mange pas, si tu veux perdre du poids pour cet été. Et là arrive le moment de préparer le repas. Que se passe-t-il ? Vous ouvrez le frigo. Et monsieur Camembert est là, à vous narguer. Vous êtes toujours en mode combat, entre votre tête qui dit non, alors que votre corps dit oui, car il en a besoin. Vous résistez, peut-être encore une fois. Ou pas. Le dîner arrive. Et là, bim, c'est le drame. Cracage total. Trois assiettes de pâtes d'un coup. On remplit plus que nécessaire. On s'en veut. On se culpabilise. On se dit que demain, on se reprend en main. Ou que, foutu pour foutu, autant manger du saucisson, du fromage, et le reste des chocolats de Pâques. Vous aussi, vos journées ressemblent à ça ? Cela vous semble fonctionnel ? Comment mieux agir une fois tout cela mis en lumière ? Voici quelques idées à tester, à expérimenter, selon les contextes et selon vos valeurs. Essayez de faire un petit déjeuner plus tard, lorsque votre corps a faim, au bureau, en voiture. Anticipez pour avoir quelque chose sous la main de plus sain que les pains au chocolat de Nadine. Un fruit à l'étage, un smoothie, un petit sandwich, quelques fruits à coque. Sachant que vous êtes libre de prendre le pain au chocolat. Les idées sont nombreuses. A vous de choisir, en respectant le principe santé, satiété, plaisir et liberté. Augmentez la quantité de féculents le midi, avoir un petit morceau de pain en plus, ajoutez un produit laitier et un fruit si vous avez peur d'avoir faim, ou quelques fruits à coque, un carré de chocolat. Vous préparez et vous autorisez un vrai goûter. Vous avez déjà essayé de vous en priver. Est-ce que cela fonctionne ? Si oui, ok. Sur le court terme ou sur le long terme ? A vous d'analyser. Essayez, observez comment va se passer votre dîner. Au dîner, se servir à l'assiette. Faire l'exercice de visualisation de l'estomac pour savoir où vous en êtes avant de vous resservir. Faire une pause à la moitié de votre assiette pour voir où vous en êtes, où en est votre rassasiement. Mettez une petite touche de plaisir également dans vos repas. Un carré de chocolat, un peu de fromage sur vos pâtes, une ou deux tranches de saucisson. A vous de trouver la solution qui vous convienne le mieux. Et d'un jour à l'autre, ce sera différent. Votre corps aura des besoins différents. En force de vous entraîner, vous allez mieux décrypter ce qu'il vous dit. Les pulsions et les craquages diminueront petit à petit. Vous allez faire ces choix en liberté et en conscience. Vous allez savoir de quoi votre corps a réellement besoin et vous sentir ainsi plus libre face à la nourriture. Faites des essais, analysez ce qui se passe, vos comportements, votre mental. Parfois, souvent pour certaines, notre mental reprend les rênes. C'est normal. L'idée de le savoir est d'y être attentive. L'idée est de s'entraîner, d'essayer. Et un jour, d'y arriver le plus souvent possible. C'est à vous de jouer maintenant. Passez à l'action, essayez, faites des tests, trouvez ce qui vous correspond. Voilà, nous arrivons au bout de cet épisode. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous résume les trois étapes à tester pour voir ce qui se passe. Premièrement, activez le mode vie. Deuxième étape, observez votre niveau de faim et de satiété. Et la troisième, choisissez des actions bonnes pour votre corps. J'espère vous avoir permis de faire une meilleure analyse de vos besoins et de mieux vous connaître, de mieux vous observer pour mieux répondre aux besoins de votre corps et sortir enfin de ces modes régime yo-yo. Que cela vous permettra de vous sentir plus efficace et plus libre face à la nourriture. J'espère avoir semé quelques graines et que peut-être vous sentez déjà comme un point à moins sur vos épaules. Que cela vous semble finalement normal, que vous n'êtes pas seul. Ok, le mode régime peut marcher sur le court terme, on en a tous conscience. Mais est-ce que cela fonctionne vraiment dans le temps ? Quelles idées avez-vous pour compléter la liste des actions que j'ai pu proposer ? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Parlez-moi aussi de vos problématiques, des sujets que vous souhaitez qu'on en aborde ensemble, de vos réussites également. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la restriction cognitive, celle que vous vous imposez mentalement. Dans l'assiette, tout est là, les plaisirs sont là. Mais ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ? Hâte de partager cet épisode. Si ce podcast vous a intéressé, mettez-moi un petit like et partagez-le avec vos amis, collègues, famille, avec un maximum de personnes que vous pensez que cela peut aider. Parce que c'est le but premier de ce podcast, aider un maximum de personnes. Ce que je vous propose pour continuer de prendre soin de vous et d'avancer, c'est de vous abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait. De continuer de prendre ce temps pour vous, même si vous pensez que ce n'est pas grand-chose, c'est déjà ça. Je vais essayer de vous proposer toujours un épisode par mois pour vous donner encore des clés pour continuer votre démarche, vous apporter un maximum d'informations, de soutien et de pistes pour vous sentir efficace et actrice de votre vie. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous propose d'aller visiter mon site internet. Vous y trouverez des témoignages de femmes pressées que j'ai accompagnées et qui sentent aujourd'hui plus libres. Vous retrouverez tous les liens vers ma page Facebook et mon site internet dans la description de ce podcast. Je vous propose également un e-book gratuit à télécharger pour retrouver plus de détails sur les bases alimentaires et des astuces pour commencer à modifier certaines habitudes. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidée et soutenue et qui font que vous m'écoutez aujourd'hui. Un immense merci à vous de m'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère à bientôt pour continuer à vous sentir plus libre dans votre assiette et dans votre tête. Merci à Nova Noma pour le titre Gaïa qui nous a accompagnées tout le long de ce podcast. Que l'aventure continue !